Si on imaginait un monde sans virus, je pense que le résultat immédiat, ça sera une dérégulation à très haute échelle sur tous les écosystèmes sur Terre, avec des conséquences vraiment difficiles à imaginer. Des fois, mais surtout en temps de pandémie, on aimerait pouvoir rayer tous les virus de la surface de la planète. Dans le contexte actuel, c'est un petit peu difficile de comprendre ce que les virus font sur Terre, à part nous rendre malades et nous priver de coupes de cheveux pendant quelques semaines. Mais s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on ne connaîtrait même pas la vie sur la Terre. C'est un peu paradoxal parce qu'un virus tout seul, ce n'est même pas vivant. Un virus, ça sert à faire d'autres copies de virus, essayer de se reproduire comme tous les organismes. Un virus, c'est quoi? C'est juste du code génétique qui est protégé. Alors des fois, c'est protégé par une membrane, des fois c'est protégé par des protéines, mais ensuite, c'est tout. C'est vraiment la base. Ils sont incapables de se reproduire sans un autre, un cellule, un organisme dans lequel ils sont capables de se répliquer. C'est pour ça qu'on ne considère pas qu'ils sont vivants. On entend souvent dire qu'on a des gènes de virus dans notre génome. Est-ce qu'on serait différent si les virus n'existaient pas? Absolument, absolument. Les virus peuvent servir d'un vecteur de transmission d'un matériel génétique. Je ne sais pas le chiffre précis, mais une bonne quantité de notre génome, c'est plein, plein de virus qui se sont intégrés dans notre génome. Je suppose qu'on devrait être reconnaissants envers les virus. Ils ont joué un grand rôle de distributrices à gènes au fil de l'évolution. Puis s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on ne viendrait même pas au monde de la même manière. Parce qu'il y a des scientifiques qui ont découvert que le placenta des mammifères, il se formait grâce à des gènes viraux. Il y a des personnes qui suggèrent une origine de la vie virale, fortement débattues, parce que justement, le virus a besoin d'un autre. Donc là, c'est un peu la question de la poule et l'offre. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Les virus peuvent être bénéfiques aux écosystèmes en termes de maintenir la diversité. S'il y a une espèce qui devient très, très abondante, les virus peuvent servir à réduire l'abondance de cette espèce-là. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends ça, c'est comme si les virus étaient sur la Terre pour punir les espèces qui prennent le plus de place. Ça me donne l'impression que c'est un peu ce qui est en train de nous arriver. Sauf que ce n'est pas ça que Jessie Shapiro nous a dit. Au fond, l'évolution n'a pas d'agenda avec une liste d'objectifs à atteindre. Les espèces remplissent plusieurs rôles dans un écosystème, mais n'ont pas vraiment d'autre but que de se reproduire. Si les virus infectent les espèces qui ont le plus de succès, c'est simplement parce que c'est plus facile de se propager et de se reproduire au sein d'une espèce qui est très populeuse et dense, comme nous, mais pas juste nous. Quand il y a beaucoup de personnes qui habitent dans une ville, dans un hôpital, dans n'importe quel endroit à très haute densité, il y a plus d'opportunités de transmission. Et s'il y a une forme de vie qui a colonisé la planète dans son ensemble, de manière généralement assez dense et qui est partout, c'est bien les bactéries. Et les bactéries, elles peuvent aussi être infectées par des virus. Les virus qui préfèrent les bactéries aux cellules animales ou végétales, on les appelle les bactériophages, ou les phages pour les intimes et les scientifiques. Il y a des phages qui s'attaquent aussi à nos bactéries, par exemple les fameuses algues toxiques dans les lacs, et ça, ça pourrait nous aider à assainir nos cours d'eau. Les phages et les bactéries forment probablement le couple le plus vieux du monde, un couple qui est perpétuellement en chicane. On ne connaît pas un écosystème sur Terre où il y aurait des bactéries sans qu'il y ait des phages. C'est une bataille sans fin entre les virus et leurs hôtes. Et je pense qu'on voit ça très bien dans les interactions entre les bactéries et leurs virus, parce que c'est une interaction qui dure depuis des milliards d'années. Et on voit que même depuis 3 milliards d'années, il n'y a pas de gagnant. C'est une bataille qui est aussi faite de coopération et elle a même lieu à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous un peu comme des écosystèmes ambulants avec notre petite vie microbienne intérieure. Il y a certaines fonctions de ces bactéries qui sont dans notre système digestif qu'on obtient grâce à ces phages. Il y a des phages qui sont très bons pour nous, dans le sens où ce seront des virus qui vont infecter des bactéries pathogènes, celles qui nous rendent malades. Il y a des travaux récents qui ont suggéré, en fait, que, par exemple dans les poumons, ces phages qui sont là, naturellement présents, pourraient même servir de première ligne de défense avant que notre système immunitaire ne s'enclenche. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont dans le mucus de nos poumons et ils restent là, c'est eux, ce seraient ces phages-là, qui verraient en premier les premières bactéries qui débarqueraient. En tuant ces bactéries pathogènes, il y a plein de molécules qui sont produites dans le mucus des poumons qui, du coup, pourraient alerter le système immunitaire beaucoup plus rapidement. Mais ensuite, il y a aussi tous les autres phages qui infectent les bactéries qui ne nous rendent pas malades et des bactéries dont nous, on a besoin, en fait, pour produire des vitamines, pour digérer notre nourriture, pour mettre en place notre système immunitaire. Donc ces phages-là, ces virus qui infectent ces « bonnes bactéries », on n'aimerait ne pas les avoir ou on aimerait pouvoir les contrôler. Nous savons que les virus sont très, très nombreux. 10 puissance 30, le nombre de virus sur Terre, c'est comme le nombre d'étoiles dans l'univers. C'est beaucoup, beaucoup de virus et beaucoup, beaucoup de diversité génétique. On est en train de gratter la surface de cette diversité. Leur nombre est juste incroyable. On en revient à ce ratio où, sachant que la majorité des virus qu'on connaît sont des phages, qui ne nous infectent pas, dans ce cas-là, nous, on est plutôt tranquille. Les virus de plantes aussi ne sont pas connus pour nous infecter. C'est aussi un autre système de réplication. Donc nous, il faudrait juste s'inquiéter des virus animaux. Et parmi tous ces virus animaux, s'inquiéter de ceux qui sont capables de sauter d'espèce en espèce. C'est encore moins fréquent. Ça arrive de plus en plus parce qu'on déstabilise les écosystèmes et qu'on est en contact avec des animaux. Historiquement, on n'a pas été en contact avec eux. Mais dans l'absolu, c'est une fraction d'une fraction d'une fraction. Donc oui, on doit s'inquiéter juste une petite partie.